Bonjour, c'est Pauline. En ce mois d'octobre, quel est l'amour qui viendra vers vous ? Cette guidance est faite pour vous si vous êtes célibataire ou encore célibataire mais avec une personne dans votre cœur, un ex ou une personne de votre entourage ou bien si vous êtes en relation triangulaire et aussi bien sûr si vous êtes en couple. Chacune de ces guidances va vous révéler tout ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre mais vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et puis vos meilleures dates d'amour en octobre et enfin votre sortilège Les sortilèges correspondent à un rituel qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Alors, restez avec moi ! Vous avez le choix entre trois guidances l'œil d'horus, la femme de boue, la fleur de lotus. Je vous invite à prendre quelques respirations profondes, les yeux fermés et puis vous rouvrirez les yeux et vous vous laisserez appeler par la Vélune qui vous aura choisi et qui sera donc votre guidance. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous laisse aussi quelques secondes. Ça y est, vous avez choisi. Retenez bien votre Vélune, l'œil d'horus, la femme de boue, la fleur de lotus. Si vous avez choisi la fleur de lotus, voyons ensemble ce qui vient vers vous en octobre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, je vous invite à m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider, vous guider, grâce à une étude de votre ciel astral de naissance, donc très personnelle et aussi, bien sûr, grâce à mes oracles, afin que vous puissiez vraiment retrouver une route de bonheur, de joie, d'amour. Alors, voyons quel sera le fil rouge, l'énergie générale globale de vos amours, vraiment de ce temps d'amour, au mois d'octobre, pour vous. Waouh ! L'ascension ! Alors là, les amis, c'est une carte extrêmement particulière. L'ascension indique, comme son nom l'indique effectivement, et puis comme le dessin le montre, que vous allez vers quelque chose en ce mois d'octobre qui vous dépassera complètement. Vous voyez qu'il y a ce mouvement vers ce centre, vers cette planète, on ne sait pas, ce n'est pas encore le soleil, c'est le ciel, un ciel, c'est l'inconnu, mais l'inconnu magnifique. C'est ce qui vous attend, c'est comme un paradis. L'ascension, c'est vraiment que, en ce mois d'octobre, vous allez, c'est une préparation. Vous allez monter vers un bonheur intense. Alors, cela veut dire que ce n'est pas en ce mois d'octobre que vous allez avoir, effectivement, un intense bonheur en amour. Mais, c'est juste après. Là, c'est une lente montée, une lente préparation pour accéder réellement à un grand bonheur. Ah ! Alors, on voit, nous avons une idée de guérison, la guérison, la compréhension. Quand on a, comme ça, des cartes qui sortent tout de suite, la guérison, guérison de notre tête, de notre ventre, plexus solaire éclairé, énergie, grandes énergies données, et la compréhension, vous voyez, ce petit oiseau qui bat des ailes, déjà, qui est au bord du départ, les autres l'appellent, piou, piou, mais viens avec nous. Il va prendre son envol, oui, il va le faire. Mais il a encore des choses à comprendre. Ce n'est pas pour tout de suite. Et pourtant, regardez comme ces ailes vibrent. Alors, vous guérissez. En ce mois d'octobre, vous terminez une guérison. Et oui, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas pourquoi, mais vous avancez, vous terminez une guérison. Et vous finissez de comprendre certaines choses. Alors, si vous êtes seul, eh bien, vous guérissez d'un passé, ou bien de quelque chose de proche, ou bien de quelque chose que vous vivez même en ce moment. Tout ça parce que vous comprenez certaines choses. Et vous allez donc vers cette ascension. Vous vous préparez, vous sentez que l'énergie monte. Pas tout de suite, mais très rapidement. dans quelques semaines, quelques mois. La nuit. Vous avez été dans une grande nuit. Mais, voilà les projections. Il y a vraiment entre la nuit totale et le contraire. Les projections. Vous voyez, la nuit, elle est là. Vraiment là, juste, c'est noir ici. Tout le reste, ce n'est même plus noir. Un petit peu là, et encore. Eh bien, c'est que vraiment, vous passez d'un état de noir, de sombre, de solitude, de, on ne sait plus où on est, à au contraire, des projections. Mais, vous voyez, ces projections, elles sont très vagues derrière, plus précises ici, mais, vous vous imaginez qu'il y a le troisième stade complètement précises, complètement claires, après ce mois d'octobre. Vous vous préparez à une grande rencontre ou un grand événement dans l'amour. le silence, la créativité. Le silence, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on accepte, on se tait, on se dit, je fais confiance. Vous voyez ce visage, les yeux fermés, la bouche légèrement entre-ouverte et encore. Ce n'est pas un visage prêt à parler, ce n'est pas un visage prêt à regarder, c'est un visage qui se concentre sur l'énergie qui lui est donnée par le divin. C'est un visage qui prend cette énergie. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, ce contraste entre la nuit et les mêmes couleurs et cette énergie que l'on prend et qui va déboucher sur cette fameuse rencontre. La créativité, bien sûr, c'est la légèreté. Ça y est, on voit bien qu'il y a un passage. On voit bien que de tout ce noir, de toute cette solitude, de cette maladie, on va vers la couleur, la lumière. Regardez comme cette femme est heureuse. elle peint avec ses mains. Regardez, on voit même de la peinture qui coule. C'est elle qui peint cette nouvelle vie. La grande solitude et l'existence. On a vraiment la nuit, la solitude, le silence, la guérison. Quelle belle montée en puissance, quelle belle ascension. C'est vraiment le cas de le dire. cette solitude, ok, regardez comment on ressent cette solitude, cette espèce de, ce bras un peu décharné, cette grande robe qui est lourde, qui est, mais, 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 ce bâton de pèlerin avec lequel ce personnage avance et quatre feuilles vertes, quatre bourgeons qui sont déjà éclos en petites feuilles vertes. Voilà où est l'espoir, grand espoir d'existence. Regardez comme ça tombe bien. Les quatre petites feuilles vertes ont donné une magnifique plante sur laquelle vous admirerez le firmament, les étoiles, les étoiles filantes qui viendront à vous. Tout cet univers qui vous sera offert les mains grandes ouvertes, sereines, sereins, tranquilles. Vous voyez que cette ascension, elle, elle vous prépare. Alors, si vous êtes célibataire, il est évident que vous êtes là dans une phase où vous avez évolué déjà. Vous avez réfléchi, vous avez compris ce qui s'était passé. Peu importe que ce soit une difficulté dans un couple précédent, que vous ayez toujours été seul. Vous avez compris qu'est-ce qui fait que vous êtes malade de solitude, que vous l'avez été. Vous êtes passé par ce silence. Vous vous êtes enfin tu. Vous avez écouté la vie, les énergies. et c'est une lente ascension, regardez-moi ce côté-là, vers la compréhension, les projections, la créativité, l'existence, la vie, la vie d'amour, une vie en amour, de l'amour, un autre, un autre qui vous attend, un autre, une autre qui vous attend. Alors, le compromis, c'est pas beau, le compromis, c'est moche, personnages verts qui font la tête, pourtant ils sont costauds chacun, regardez, ce sont des samouraïs, ce n'est pas rien, ils ont les pieds bien implantés sur terre et ils se touchent juste avec le petit doigt. Remarquez, ça tombe bien en cette période de confinement, on dirait que c'est fait pour. Et à côté de ça, oh, l'aventure, regardez, ça c'est ma préférée, cette petite fille, qu'est-ce qu'on ferait, cette petite fille, on a envie de la protéger et de lui dire, mais non, attention, ne pars pas comme ça toute seule. Mais non, justement, elle, elle sait ce qu'elle fait. C'est nous qui avons perdu ça. Nous, on ne sait plus ce qu'on fait. Nous, on est dans le compromis, on est dans la nuit, on est dans la solitude ou dans le silence ou au contraire, on va dire des mots difficiles. Elle, elle s'en va, elle ne se retourne même pas. Elle est attirée par la lumière, elle sait que sa vie est là-bas. Elle laisse tout derrière elle, tout ce qui est mauvais et même tout ce qui est bon. avec son espèce de petit pied tordu, c'est drôlement bien fait. Elle y va quand même. Ça me plaît. Alors, effectivement, donc on a vu, si vous êtes vraiment célibataire, on l'a dit, vous vous préparez à une grande rencontre. Mais c'est évident, vous êtes sur la route d'une grande rencontre. Ça ne se fera pas en octobre, mais croyez bien, ça vaut le coup d'attendre. Si vous avez quelqu'un en tête, par exemple, un ex, eh bien, non, non, passez votre route, passez votre chemin, guérissez-vous de ça, ne restez plus dans cette nuit, dans ces compromis que vous avez déjà été obligés de faire pour garder à l'époque cette personne ou ces messages que vous avez été obligés de faire qui n'ont servi à rien. Faites-le ce silence en ce mois d'octobre, profitez-en et vous allez voir ce qui vous attend après. Là, vraiment, quelqu'un vous attend. Il est déjà là. Elle l'est déjà quelque part. Elle vous attend. Il vous attend. Si vous avez quelqu'un en tête dans votre entourage, eh bien là, c'est tout à fait possible dans le sens où, oui, vous pouvez vous projeter avec cette personne, mais à condition de retrouver votre naturel. On sent bien que vous ne l'êtes pas. On sent bien que quelque part, vous faites tout pour vous faire remarquer de cette personne, mais à la fois, vous n'êtes pas naturel. ressaisissez-vous. Soyez naturel. Et vous verrez que c'est tout à fait possible. Ne cherchez pas à plaire. Soyez simplement vous-même. Et ça étonnera beaucoup les gens qui sont là, notamment cette personne. Et vous avez en fait une personnalité qui pourrait bien justement lui plaire. si vous êtes en relation triangulaire. Alors là, il est évident qu'on vous dit tous les compromis vont s'arrêter. De vous deux, de toute façon, c'est fini. Et vous allez vers une ascension, vers la, comment dire, l'officialisation de cette relation. Logiquement, vous devriez au bout de cette route, donc après ce mois d'octobre, aller vers une officialisation. Donc cela devrait vous réussir. Oui. Mais gentiment, tranquillement. Mais vous devriez effectivement, l'un comme l'autre ou l'un des deux, laisser ce qui est derrière correctement. en ne sortant pas n'importe comment de la cage. Mais, vous devriez effectivement vous retrouver réellement ensemble. Et si vous êtes en couple, eh bien, quelque chose se prépare pour vous. Vraiment. Vous avez souffert par rapport à une chose qui ne vous a pas été donnée ou dont vous avez véritablement envie. Et vous êtes en train de monter vers cette chose. Pourquoi ? Parce que vous faites les choses bien ensemble. Vous réfléchissez. Vous faites tout pour vous guérir s'il y a une souffrance physique. Vous réfléchissez ensemble. Il y a de la communication. Même si nous avons la solitude, ces petites feuilles nous montrent qu'il y a de la communication. Vous allez cesser les compromis, les choses. Non. Vous allez vous dire les choses avec vérité et vous allez pouvoir vous en sortir. Oui. vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, allons plus loin dans le détail. vous voyez que nous avons deux bouquets de fleurs. Ce premier bouquet de fleurs qui vient se mettre sur la nuit, c'est le bonheur. Alors, c'est paradoxal, mais non, justement, parce que voilà pourquoi. Parce qu'on est dans une ascension. On va vers le bonheur. On vous le dit. On ne vous voit pas bloqué du tout. OK, il y a tout ça, mais vous allez en octobre. C'est fini tout ça. On a tranché. On sait où on est et on va vers cette ascension. Et ça, c'est le contraire de la solitude, justement. Vous voyez ? C'est au contraire une sexualité bien assumée, l'amour de l'autre, la passion avec l'autre. Donc, c'est fini, cette solitude, quelle qu'elle soit, dans le couple, parce qu'on n'arrivait pas à partager sur quelque chose, dans cette triangulaire, qu'on était obligé de se quitter dans cette solitude de célibataire, réellement. Ou bien, là, par rapport à cet texte, tout ça, allez, hop, balayé. Alors, sur la guérison, nous avons mort et résurrection. Eh oui, mort au néant, résurrection, justement, bien sûr, à la vie. Et c'est le passage. C'est cette fameuse ascension. Les Égyptiens imaginaient vraiment qu'on s'élevait avec, d'ailleurs, on le sait, ils mettaient de la nourriture, ils mettaient, pour pouvoir vivre, partir avec quelque chose dans l'autre monde. Et là, c'est vraiment la symbolique de cet autre monde, d'une transformation importante, par cette ascension, on passe de l'autre côté. Et alors là, l'alliance, l'anneau, la queue de beauté. Ce silence, qu'est-ce qu'il donne, ce silence ? Il donne le mariage, il donne l'alliance, l'alliance est important, la bague, le bonheur, l'as de trèfle, ce n'est pas rien, c'est la grande chance qui arrive sur la route, ça a été un sel. Regardez, vous voyez comme ça se transforme ? Là, on est en soi, là, ça y est, on est dans la vie. Donc, il y a vraiment une ascension qui est fulgurante, fulgurante. Sur la compréhension, on se parle, on va vers l'autre. On va vers l'autre de façon officielle. Là, c'est vraiment l'officialisation d'une relation. Donc, vous voyez qu'on va vraiment vers quelque chose, une vraie, une vraie rencontre, quelque chose de sérieux, quelque chose qui va tenir la route. On officialisera dans pas longtemps. Et ce passage, ce fameux pont, sur cette créativité, le vieux pont, qui est son miroir, et le passage, le pont, que l'on voit bien nettement, vous voyez, ça fait un peu référence à ça. Au fond, c'est flou. On passe, on laisse, on vient vers la netteté. Hop, je franchis le pont, je passe, je monte, je la fais mon ascension. Oui, je l'accepte, oui, je la reçois avec bonheur, non, je n'ai pas peur. Ça peut ne pas être évident. Ici, les projections, le choix, évidemment. Je me projette, j'ai, j'aurais de quoi me projeter, j'ai plusieurs passages, deux sont symbolisés, les portes sont ouvertes dans les deux cas, une porte de lumière rapide, le soleil, vraiment la grande clarté, une porte un peu plus sombre, quelques petits nuages, mais elle est ouverte aussi, et j'y vais. Alors, chacun va faire son chemin, chacun va faire sa route, plus ou moins longue, mais chacun aboutira à cette belle rencontre ou à ce beau projet que l'on a ensemble. « Eh bien, voilà nos chouettes, voilà papa, maman, homme, femme, on s'attend, on se fait confiance, moi je t'attends, va chercher à manger, va faire les courses, j'y vais, et puis demain, allez cette fois, c'est à toi d'y aller. » Non, on ne se grondera pas, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment, la douze est vraiment le symbole d'un couple en accord, d'une entente dans ce couple. Le sept de carreau, elle va de l'avant, c'est une grande victoire sur tous les éléments. Le sept de carreau, c'est le coup de chance. Ah, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps qui passe, eh oui, tic tac, tic tac, la 37, c'est les quatre races, elle fait partie des huit cartes, il n'y en a que huit dans le jeu, qui ont quatre races, donc c'est particulier. Elle nous parle du temps, bien sûr, faire confiance au temps. Ce n'est pas pour ce mois d'octobre, non, 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 ce n'est pas pour ce mois d'octobre, ok, mais d'abord, ce n'est pas dans pas longtemps et en plus, ça sera magnifique. Attendre un peu, pour du beau, ça vaut vraiment le coup. Et la lune, nous parle aussi d'attente, elle nous parle aussi de l'attente, de l'intuition, que l'on sent que l'on va vers quelque chose de magnifique, c'est la nuit, on n'est pas encore en plein soleil, mais qui dit lune, dit soleil pas loin, forcément, sinon, elle n'existerait pas, on ne la verrait pas. Donc, attendez le soleil, mes amis, avec confiance. Tic, tac, tic, tac, ça va venir. Et maintenant, pour vous, justement, la parole, le conseil de la mère universelle. Qu'est-ce que nous avons ? Notre-Dame du feu sacré. Notre-Dame du feu sacré. Regardez comme elle est belle. Notre-Dame du feu sacré, regardez derrière ce feu, ce feu qui dévore tout, et pourtant, elle, elle est inatteignable, elle est sacrée. ascension, feu sacré. Écoutez bien la parole qu'elle vous envoie, avec ces deux magnifiques oiseaux qui sont là, ce couple sur son épaule. J'adore ses yeux, un peu alambis, tellement sur deux. Et on sent qu'ils imaginent tout l'amour qu'elle va retrouver plus tard. Notre-Dame du feu sacré vous parle. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers un but supérieur, un but qui nous dépasse. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, même si tu as été trahi, même si tu as été brisé. Je te demande de vivre le cœur ouvert à ce qui va t'arriver, car vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui sont capables d'aimer le monde et d'attendre tranquillement. Je vais t'apporter ce feu sacré. Il va brûler à travers toi telle une passion qui ravage tout. Il va s'allumer en toi. Tu es sur le point de le recevoir, ce feu, et d'enflammer ton cœur, le cœur de l'autre et le cœur du monde. C'est beau ça ! Waouh, waouh ! Alors, eh bien maintenant, je vais vous livrer les meilleures périodes, les meilleures dates de ce mois d'octobre pour vous où l'énergie amoureuse est la plus puissante. Voici les meilleures dates pour vous, le meilleur moment pour votre vie amoureuse en ce mois d'octobre. choisissez votre carte. Ça y est ? Alors, écoutez bien. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 1, votre meilleure période sera dans le dernier quartier de lune prochain, c'est-à-dire du 10 au 15 octobre. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 2, vos meilleures dates, votre meilleure énergie sera à la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire la nouvelle lune de la nuit lumineuse du 16 au 22 octobre. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 3, vos meilleures dates seront à la pleine lune en bélier, c'est-à-dire du 1er au 9 octobre. Vous ouvrez la danse. Carte du temps numéro 4, meilleure période à la pleine lune en scorpion, la suivante, la pleine lune de la nuit lumineuse. Ce sera du 31 octobre à la fin du mois jusqu'au 6 novembre. Donc vraiment, vous, c'est la fin du mois. Carte du temps numéro 5, le 1er quartier qui arrive de notre lune, de la nuit lumineuse et ce sera du 23 au 30 octobre. Voici, selon votre choix, vos meilleures périodes où il y aura l'énergie sera au maximum pour favoriser vos démarches amoureuses. Et maintenant, allez vite à la fin de la vidéo et laissez-vous entraîner par votre sortilège d'amour du mois d'octobre. tout, 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 tout. Vous saurez tout sur comment faire votre rituel d'amour afin d'obtenir le désir que vous voulez. C'est à la fin de la vidéo. Si vous avez choisi la femme debout, voyons ensemble l'amour qui vient vers vous en ce mois d'octobre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, je vous invite à m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider, vous guider grâce à une étude de votre ciel astral de naissance, donc très personnelle et aussi, bien sûr, grâce à mes oracles afin que vous puissiez vraiment retrouver une route de bonheur, de joie, d'amour. on les ah oui du j je j j j j j j j C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors voyons le fil rouge de ce mois d'octobre au niveau de vos amours, des sentiments. Waouh ! Miracle, alors là, miracle. Donc, quelle que soit votre situation, on est donc dans une situation où un miracle va vous arriver. Cette carte des miracles, elle est vraiment belle parce qu'elle nous parle de la vie, vraiment. On voit évidemment en fond un arbre qui nous parle de racines et bien sûr dans les branches vont vers le divin. Le soleil qui éclaire, le troisième œil du discernement, de la vigilance et puis bien sûr le symbole de la vie. Donc, ce miracle, il arrive sur votre route. Je ne sais pas pourquoi, nous allons peut-être voir en développant cette guidance, mais il arrive réellement donc à point nommé. Il arrive bien. Alors, allons plus loin justement. Ah, on voit que sur votre route amoureuse, ou bien oui, de sentiments, il y a donc eu un ralentissement. Pourquoi ? La tortue indique évidemment donc que vous vous êtes protégé. Il s'est certainement passé quelque chose et cette grosse carapace, mais en même temps vous avancez et c'est très bien. Donc, vous protège et la carte de la maturité, eh bien, ça prouve que vous avez pris en maturité parce que c'est vrai que là, d'abord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait, mais lorsqu'il nous arrive des événements difficiles, alors bon, il ne faut pas exagérer, pas trop difficile quand même. On ne le souhaite pas, mais quand même, lorsqu'il arrive des événements difficiles, eh bien, on gagne en maturité. Mais ça, évidemment, on ne s'en rend compte que lorsque c'est fini, depuis déjà un moment. Ah, alors, on a aussi cette carte de la culpabilité qui est très forte. Regardez, elle est géniale. Moi, je la trouve vraiment géniale. Regardez, si on la détaille, alors elle, elle n'en peut plus, elle ne veut plus rien entendre. En fait, les voix, elles sont dans sa tête. Vous le voyez, vous savez que quand on se culpabilise, c'est nous-mêmes. Si c'est quelqu'un d'autre qui nous culpabilise, ça va. On trouve des arguments, on dit, mais non, écoute, tu as tort, ça va. Mais quand c'est nous-mêmes dans notre tête, regardez ces mains affreuses, grises, griffues, qui ne sont pas à quelqu'un d'autre, qui viennent nous érafler, nous, comment dire, nous gratter toute la tête avec ces ongles-là qui sont, oh, c'est affreux. Ça, c'est vraiment le symbole de la culpabilité. On a des idées qui nous assaillent et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, mais quand même, c'est le symbole que vous êtes dans une situation qui n'est pas simple. Alors, une situation qui vous culpabilise vous-même. Alors, est-ce que vous vous dites, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû lui dire ça, je n'aurais pas dû envoyer ce courrier, je n'aurais pas dû envoyer ce texto, je n'aurais pas dû dire cette parole, je n'aurais pas dû faire cet acte, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Et le succès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que cette culpabilité, elle n'est pas bien placée. Il ne faut pas que vous vous preniez la tête avec des choses que vous pensez. Mauvaise pour les autres ou pour vous aussi, évidemment, parce que quand on parle de culpabilité, c'est toujours qu'on a peur que, voilà, ça nous atteigne si vous voulez. Mais non, pourtant vous êtes vraiment sûr au contraire. Quelque chose que vous avez vécu, qui a été compliqué, qui a été difficile, mais qui vous sert maintenant à aller au-delà et qui va vous amener vers un véritable succès. Vous voyez comme quoi, eh bien, chaque chose que l'on vit dans la vie a souvent son importance. Alors, là, on est vraiment dans la suite, le sous-bassement de tout ça. À la fois la suite, mais aussi le sous-bassement, c'est-à-dire qu'est-ce qui induit tout ça ? Alors, cette carte de l'ajournement, en fait, c'est une carte qui nous parle. Alors, vous voyez comment elle est faite ? Elle est faite à la fois de grisailles et elle est faite à la fois de couleurs. Alors, des couleurs pastels, pas des couleurs vraiment violentes. Et ce visage qui, on ne sait pas trop ce qu'il pense, en tout cas, il n'est pas gai et il ne pleure pas non plus. L'ajournement, c'est toujours l'idée qu'on est en train de... On est dans un passage. Voilà ce qu'est l'ajournement. L'ajournement nous dit, on est dans la grisaille, mais on va, on a déjà un peu de couleur sur nous, on commence à reprendre des couleurs et on va vers la beauté, vers la couleur. Ça veut dire qu'il y a un passage. Et si l'on regarde bien la nouvelle vision, justement, ça va très bien avec l'ajournement parce que, regardez, là, vous voyez votre vieille peau, c'est vraiment le cas de le dire. Et hop, vous sortez de ça et vous êtes là, regardez toutes ces veines que l'on voit. Là, elles sont grises, elles sont marrons, elles sont fichues. Alors que là, c'est du rouge, il y a du vrai sang, frais, neuf. Donc, on voit vraiment que c'est une nouvelle vision. Vous évoluez grâce à tout ce qui s'est passé. Vous passez de l'ombre à la lumière, de la nuit au soleil et vous gagnez en maturité. Et vous allez même avoir un franc succès. Vous allez arrêter de vous culpabiliser. Alors, évite de vous culpabiliser. Alors, évidemment, on pense au miracle. Il va y avoir un événement sur votre route qui va tout changer parce que le miracle, ce n'est pas rien quand même. Regardez. Oh là 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 là. Ce miracle, à chaque fois, hop, ça passe par là. Alors, vous avez l'exclusion. Alors, l'exclu, c'est quoi l'exclu ? L'exclu, c'est celui qui s'exclut lui-même, attention. Si vous remarquez bien, regardez bien. Vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais le cadenas est ouvert. Il n'est pas fermé. Il suffit juste de l'enlever. Hop, il n'y a pas de clé. Il n'est pas fermé. Et on pousse la grille. Pourquoi ce petit garçon ne le fait pas ? Non pas parce que c'est un petit garçon qui ne sait pas ça, mais on symbolise un petit garçon parce que justement, il n'a pas évolué en maturité. Dans le sens où, si vous voulez, c'est vous-même qui vous mettez en prison. Vous voyez, hein ? Regardez. Il n'y a pas de hasard. Cette prison, elle sort sous la culpabilité. L'évolution qui commence à venir, elle sort sous le ralentissement. On a encore sa coquille. Enfin, sa coquille. Ça, sa coquille son... Ah, j'ai plus le mot. On se protège. Ça carapace. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez cette lente progression. Et le miracle arrive. Alors, ce miracle, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est un miracle. Quelle que soit votre situation, le miracle frappe. Et enfin, on arrive à la maturité, au succès, à la nouvelle vision. Et puis alors, surtout, c'est ma carte... C'est ma deuxième carte préférée. La première, c'est la petite fille qui s'en va. La deuxième, c'est celle-là. Pourquoi ? Ça, c'est la carte les possibilités. C'est l'ouverture au monde. Vous voyez ce bel aigle magnifique qui cherche, qui tourne ? À un moment, vous le savez, il va voir la proie. Bchou, bloum, il tombe dessus. C'est possible. Tous les possibles sont là. Il y croit, il le sait. Il sait qu'il va trouver une proie. Eh bien, c'est vous. Regardez cette lente progression qui passe par le miracle. Alors, en fait, si vous êtes célibataire, on voit bien que vous avez mes galérés un maximum. Vous vous culpabilisez. Pourquoi je suis encore seule ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi les autres, ça marche ? Pourquoi moi, ça ne fonctionne jamais ? Pourquoi ma vie est au ralenti ? Pourquoi je suis en prison ? Pourquoi je n'arrive pas à sortir ? Pourquoi je ne m'aime pas ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi il n'y a que du gris autour de moi ? Pourquoi il n'y a pas des couleurs comme les autres ? Boum, le miracle. Et là, vous comprenez, vous avancez jusqu'au succès, jusqu'à tous les possibles ouverts. Si vous êtes célibataire, mais avec quelqu'un dans votre cœur, que ce soit un ex ou une personne de votre entourage, là encore, vous vous sentez bloqué. Avec cet ex, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas ? Pourquoi il ne revient pas ? Avec cette personne que j'aime, qui me plaît, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers moi ? Pourquoi est-ce qu'elle ne me remarque pas ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Boum, le miracle. Et vous comprenez. Alors après, vous allez vers tous les possibles. Ça peut très bien être l'ex qui revient. Et là, vous avez compris, vous n'avez plus la même attitude. Et du coup, il est possible que ça fonctionne. Ou alors, vous me direz, oui mais Pauline, alors, pardon, oh là là, quelle est la solution ? Eh bien, ça peut être aussi l'ex qui revient, mais vous avez compris pourquoi ça ne marchait pas. Et puis finalement, vous passez à autre chose, autre chose de possible. Vous vous transformez. Et oui, je sais, c'est compliqué de dire là quelque chose de très précis. Pareil, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, soit vous trouvez la clé grâce au miracle pour le ou la séduire. Eh bien, soit vous vous dites, mais non, vous réalisez que ça ne vous convient pas et vous passez à autre chose. Alors, vous me direz, oui mais alors la solution c'est quoi ? Eh bien, la solution, c'est qu'en octobre, vous allez être heureuse. Vous allez être heureux. Vous aurez évolué. Vous serez peut-être dans une situation de couple. Vous ne serez peut-être pas dans une situation de couple, pardon, mais vous aurez tous les possibles ouverts à la fin du mois. Et donc, vous ne tarderez vraiment pas à être heureuse ou heureux en amour. Si vous êtes dans une situation triangulaire, là encore, un miracle va frapper qui vous mènera soit vers la résolution de cette... Enfin, de toute façon, vers la résolution de cette situation. Soit vous réaliserez vraiment que cette situation n'est pas possible, l'autre est trop attaché à sa famille, ou bien c'est vous, ou bien les deux. Et vous allez laisser tomber, voire continuer comme ça, de façon pépère, mais sans plus. Soit au contraire, le miracle va faire que vous pourrez réaliser ce couple d'amants et d'amantes. Et enfin, si vous êtes en couple, peut-être attendez-vous un enfant depuis longtemps, il arrive. Peut-être cherchiez-vous la maison de vos rêves, la voilà. Peut-être aviez-vous des soucis financiers, il se calme, il se résorbe, il s'arrange. Le miracle, en fait, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de quoi il est fait. C'est une carte très particulière. Et oui, elle est particulière. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque le miracle frappe, la chose se lève complètement dans votre sens, dans le sens du bonheur. Oh là là ! Regardez. L'expérience de l'existence. Mais c'est tout ça, là. Tout ça. Tout ça. Tout ça va vous faire expérience. Regardez cette femme encapuchonnée dans son manteau. Et pourtant, elle est auprès d'un arbre avec des fleurs rouges magnifiques. Elle est heureuse. Elle a un sourire. Pourtant, elle n'est pas à l'aise apparemment. Elle est au contraire bien habillée. Et bien, c'est l'expérience. Elle est recouverte de toute l'expérience. Et elle est heureuse parce qu'elle sait que toute cette expérience va l'amener à la connaissance. Et là, quelle connaissance ? Mieux que ça, on ne peut pas. L'amour. Donc, de toute façon, on a un vrai miracle. Vous ne saviez pas. Vous vous culpabilisiez. Vous étiez mal dans votre vie. Le miracle arrive en octobre. Et tout est possible. En tout cas, vous allez vers une situation d'amour très intense et très importante. Alors, voyons un peu. Si nous allons encore plus loin dans l'analyse. Autour de vous, de la perfidie. Autour de vous, des trahisons. Vraiment, ça a été compliqué pour vous. Parce que, non seulement, vous avez été trahi. On a cherché vraiment à vous flouer. Mais en plus, vous-même aussi. Du coup, vous avez eu une attitude qui n'était pas correcte. Vous avez essayé de vous sortir de là, de toute façon. Parce que vous avez eu beaucoup de peine. Il ne faut pas croire. Vous avez été quand même très atteinte ou très atteinte par tout ce qui s'est passé. Et vous aussi, vous avez voulu mordre et mettre du venin. Alors, cette situation comme ça, pas belle, difficile, compliquée. Eh bien, vous voyez l'horloge du temps. Vous voyez, ça c'est une carte à quatre races. Elle est particulière. Elle fait partie de huit cartes à quatre races. Il faut particulièrement en tenir compte. Et là, tic-tac, tic-tac, faites confiance au temps qui passe. Et oui, le temps a passé. Le temps est passé. Il va passer encore en octobre jusqu'à la moitié du mois. Et là, bingo ! Le miracle se produit. Mais laissez le temps faire. Ne vous énervez pas. Alors là, on est sur... Pardon. Vous êtes enfermé en prison. Justement, à cause d'une connaissance particulière que vous avez en vous. Une croyance particulière. Vraiment, vous imaginez des choses. Vous avez un secret aussi. Vous avez des choses dans votre tête qui vous perturbent. Vous n'avez peut-être jamais parlé à personne de tout ça. Des idées qui viennent, des idées difficiles. L'envie d'être avec quelqu'un d'autre. Un secret dans votre tête. Un amour caché. Un amour auquel vous pensez toujours. Qui est loin. Tout ça lointain. Tout ça vous encombre. Vous voyez, ce livre, ce cahier d'écriture. En fait, c'est comme un journal fermé à clé. Il est fermé à clé. Il y a quelque chose en vous qui vous perturbe. Et ce quelque chose, si vous voulez, c'est ça qui vous met encore. Vous êtes dans la grisaille. Vous voulez vous sortir de ça. Mais c'est compliqué pour vous. Et cette carte, justement, de la relation illicite, de la maîtresse, de l'amante, de la séductrice. Eh bien, c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Soit parce qu'effectivement, vous avez été victime d'une trahison par un compagnon ou une compagne qui vous a trahi, qui est allé avec quelqu'un d'autre. Et ça, vous n'arrivez pas à en parler. C'est très, très compliqué pour vous. Vous n'avez peut-être jamais vraiment su. Voilà, soit au contraire, c'est vous, là, pour le coup, qui faites un secret et qui avez quelqu'un d'autre en tête. Mais quoi qu'il en soit, vous allez sortir de cette prison. Le temps est vraiment venu pour vous de vous sortir de tout ça. Vous avez vraiment des idées sombres. Ça a vraiment été difficile pour vous, mais aussi à cause des idées. Et ce miracle, c'est vraiment ça. C'est stop, maintenant stop. Voilà, je t'apporte sur la route de quoi lever tous ces voiles, de quoi, mais passer complètement à autre chose. Et ça, c'est très important. Alors, justement, regardez, nous avons ici la mort et la résurrection. Ce n'est pas rien, cette carte est très, très importante. C'est une carte de souffrance et de résurrection. En fait, elle représente le passage entre ce côté, souffrance, expérience faite, mais en attendant, on souffre, tant qu'il passe. Et là, la résurrection annoncée, et notamment par la maturité, par le succès, et évidemment, là, c'est l'encre. Et l'encre, vous savez qu'on arrive à bon port. Enfin, des fondations sérieuses. Enfin, une situation pérenne. Enfin, on a trouvé notre maison. Enfin, on a trouvé notre chemin. On a retrouvé notre chemin de vie. On est dans notre vie. Boum ! On lance l'encre et c'est bon. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une évolution et sur un miracle. La résurrection, c'est un miracle. Ce n'est pas un hasard. Si cette carte-là est là, mort à tout ça, on en devient capable, grâce à ce miracle et résurrection vers ma vie, celle que je veux maintenant, celle que je me suis trouvée, celle qui est venue à moi. Là encore, on rencontre les difficultés, le conflit, les bagarres, regardez le fouet, les verges, la difficulté. Là, les cassures, les mauvais mots. Là, sur la transformation, la nouvelle vision, on arrête avec tout ça. C'est fini. Hop ! On laisse ça au placard, au rebut. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Sur quoi tombe-t-on ? Un changement, grâce à un événement. Et oui, c'est cet événement qui relève du miracle, qui change tout dans votre vie. Regardez-moi ces cigognes magnifiques, tous les possibles. Mais regardez, regardez. Elles ont la tête vers le haut. Qu'est-ce qui vient ? Un bébé, un projet, l'amour qui va les réunir. Leur nid, c'est le soleil. Voyez ? Ancre, nid, il est possible. Et oui. Enfin, vous allez trouver votre port. Vous l'avez cherché à un moment, je pense. Vous l'avez cherché à un vrai moment. Oh ! Voilà. Alors, le soleil, le bonheur, la grande énergie. Regardez, sur l'expérience de l'existence. Ça y est, vous avez compris. Eh bien, oui. Vous avez compris vraiment quelque chose. Cet événement, ce miracle dans votre vie, en ce mois d'octobre, vous ouvre vraiment l'espace de la compréhension. Et de l'autre. Et d'un autre. Attention. Et ici, donc, la 15, avec l'amour. Eh bien, on est l'ours. La scie stable. L'ours, c'est... L'ours polaire, là, c'est la stabilité. Derrière, il a son palais de glace. Alors, c'est froid, la glace, c'est vrai, mais c'est stable. Ça n'est pas toujours drôle, mais la glace, c'est stable. Et où l'ours polaire vit, ça ne fond pas. À part, évidemment, parce qu'on pollue. Mais ce n'est pas la symbolique, bien sûr, de cette carte. On ne parle pas de pollution. Alors, si l'on essaie de tirer les conclusions de tout ça, on voit bien que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas célibataire pour rien. Des choses se sont passées dans votre vie. Et vous allez enfin, grâce à un événement, qui est certainement une grande rencontre, ça n'est pas pour rien que nous avons l'amour, ça va tout changer sur votre route. Vraiment. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui, pour vous, sera comme un miracle. Cette personne vous permettra de passer sur tout ce qui vous est arrivé et vraiment, franchement, d'aller vers votre port, vers des impossibles réellement sérieux, réellement fondé avec des fondations super importantes, super sérieuses, des fondations, une lumière divine, vraiment quelque chose qui est supérieur à tout ça. Si vous avez en tête un ex ou une ex, eh bien, justement, vous allez certainement passer à autre chose. Et là aussi, vous allez avoir une autre rencontre. Oui, une autre rencontre. Alors, vous me dites là, vous pensez, ah non, ce n'est pas possible, Pauline. Non, 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 ce n'est pas possible, j'ai trop cette personne en tête. Eh bien, bingo ! Moi, je vous dis que oui. Si vous avez une personne dans votre entourage que vous avez envie de séduire, bon, vous êtes très amouraché, comme on dit, eh bien, soit, là, il y a deux possibilités. Soit, vous changez d'attitude. C'est-à-dire, ce que vous faisiez jusqu'à présent, ça ne colle pas pour séduire cette personne. Vous changez et vous vous y prenez autrement. Comment ? À vous de voir. Si vous avez cette personne dans votre cœur, vous devriez le savoir si vous réfléchissez un petit peu. Posez-vous. Et ça devrait aboutir. Soit, justement, si vous réfléchissez, vous risquez, ou risquez, ou vous vous dites, mais non, finalement, c'est stupide, je me suis toqué de cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, ce n'est pas quelqu'un pour moi. Eh bien, vous pourrez vous dire ça, parce que si la vie pense que ce n'est pas ça, elle va aussi vous mettre un miracle, une autre rencontre sur votre route. Et là, vous allez voir la différence entre cette personne, qui finalement est d'une certaine indifférence, mais tout simplement parce qu'elle ne vous correspond pas, et par contre, une autre personne qui arrive sur votre route, et là, vous voyez tout de suite, vous dites, ah, mais oui, là, ah oui. Si vous êtes dans une relation triangulaire, un événement, miraculeux, ben oui, va se produire, et va résoudre votre situation. Mais va la résoudre, alors, dans le bon sens. Ce que nous voyons ici, c'est que, malgré toutes les difficultés, eh bien, on vous promet d'être avec celui, ou celle que vous aimez. Mais là encore, il y a un espèce de passage dans un entonnoir, eh oui, dans un sablier, parce qu'on voit bien, qu'il y a quand même une réflexion de votre part. Est-ce que c'est vraiment ma route ? Est-ce que c'est là que je veux jeter l'encre ? Est-ce que c'est vraiment avec cette personne que j'ai quelque chose à faire ? Eh bien, croyez-moi, la réponse, vous la trouverez. Et donc, quelle que soit cette réponse, vous terminerez à votre port, ancré dans l'amour. Et enfin, si vous êtes en couple, alors là, inutile de dire que la galère que vous avez vécu, les difficultés, les choses compliquées, le miracle se produit, et vous allez discuter, passer sur tout ça. Vous allez avoir à nouveau une envie, une annonce divine, quelque chose qui tombe sur votre couple, qui vient à vous, et qui vous remet sur la droite route, vraiment, dans votre existence de couple. Parce que, votre couple doit tenir le coup là. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes tombé sur, effectivement, donc, la femme debout, eh bien, votre couple doit tenir le coup. Et maintenant, eh bien, nous allons voir justement le conseil, la parole, de la mère universelle, pour vous. Notre-Dame de la floraison silencieuse. J'entends l'inaudible, je vois l'invisible, et je sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi. Aussi, crois-moi maintenant, quand je te dis que tu grandis, et que tu dois faire confiance, car la petite graine a besoin de toute sa force, pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit sa nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue, l'intention d'être heureuse, heureux. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la petite graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la jeune plante qui deviendra une plante adulte. Je suis Notre-Dame de la floraison silencieuse. Je te promets de grandes choses à toi qui laissera germer cette petite graine dans toute son indépendance pour te donner l'amour qu'elle pourra t'offrir sur ta nouvelle route. Voilà pour vous les amis, très, 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 très belle carte. Notre-Dame de la floraison silencieuse, ce qui monte en silence. Un miracle ! Et bien maintenant, je vais vous livrer les meilleurs jours, la meilleure période dans ce mois d'octobre pour l'amour. Oui, vos meilleures dates. Voyons maintenant quelles sont vos meilleures périodes dans ce mois d'octobre pour l'amour, en énergie. Choisissez votre carte du temps. Ça y est, vous avez choisi ? Alors, allons-y. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 1, votre meilleure période sera la pleine lune en scorpion, c'est-à-dire que ce sera celle de la nuit lumineuse. Vous êtes à toute la fin du mois qui commence le 31 octobre et qui va jusqu'au 6 novembre. Donc, vous êtes vraiment à la fin du mois et au début du mois de novembre. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 2, meilleure période à la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire ce sera la nouvelle lune de la nuit lumineuse du 16 au 22 octobre. Carte du temps numéro 3, ce sera la pleine lune qui se produira d'ailleurs en bélier. On sera toujours dans la pleine lune de la clairvoyance et c'est vous qui ouvrez le bal puisque c'est du 1er au 9 octobre. Vous êtes les plus rapides comme tous les béliers. Non, ça n'a rien à voir que vous soyez bélier ou pas, ne vous inquiétez pas, je plaisante. C'est juste la pleine lune qui sera dans le signe du bélier mais nous y reviendrons. Si vous avez choisi la carte du temps numéro 4, votre meilleure période sera représentée par le 1er quartier de lune prochain et c'est-à-dire qu'en fait il sera du 23 au 30 octobre. Et oui, 1er quartier de la nuit lumineuse. Et si vous avez choisi la carte du temps numéro 5, votre meilleure période sera dans le dernier quartier de lune prochain et ce sera le dernier quartier de la clairvoyance du 10 au 15 octobre. Voilà pour vous mes amis les meilleures périodes pour l'amour en octobre et maintenant allez vite à la fin de la vidéo et laissez-vous entraîner par votre sortilège d'amour du mois d'octobre tout, 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 vous saurez tout sur comment faire votre rituel d'amour afin d'obtenir le désir que vous voulez. C'est à la fin de la vidéo. Si vous avez choisi l'œil d'horus aujourd'hui, voici ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre. je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, je vous invite à m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider, vous guider grâce à une étude de votre ciel astral de naissance donc très personnelle et aussi bien sûr grâce à mes oracles afin que vous puissiez vraiment retrouver une route de bonheur, de joie, d'amour. Alors nous allons voir ce qui vient vers vous en octobre pour une vue bien sûr de l'amour. D'abord le fil rouge, l'énergie générale qui sera avec vous. La co-création La co-création est une très belle carte. Pourquoi ? Parce qu'elle nous parle de création commune bien sûr mais au-delà de ça nous voyons bien que c'est une carte d'amour. Si vous regardez il y a une inscription sur ce visage des écritures, des phrases écrites. en fait c'est parce que tout est accompli, tout est dit. On a trouvé son âme sœur, on a trouvé l'autre, on crée avec l'autre. Les papillons sont toujours un signe de mutation, de changement. Le papillon sort de sa chrysalide après une mue, après une transformation évidemment très importante car qui aurait pensé que ces papillons étaient des verts ? Tout le monde le sait. La co-création c'est une carte importante. Si vous êtes célibataire réellement, elle vous parle forcément d'une rencontre en octobre. Alors ça ne veut pas dire que cette rencontre va être tout de suite une rencontre destinée à être réellement amoureuse mais ça veut dire tout au moins que cette rencontre va vous mener sur un chemin d'amour. Ensuite, si vous êtes célibataire mais avec une personne dans votre cœur comme un ex ou bien une personne de votre entourage et bien vous allez forcément avoir des nouvelles d'un ex de cette personne en toute amitié au départ. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir vers vous en tant qu'amour. On a quand même dans la co-création même si bien sûr on nous parle d'amour mais c'est un amour un peu universel. Un amour comme je vous l'ai dit d'âme-sœur. C'est un peu un amour plus de tendresse pour l'instant mais qui peut effectivement ou d'amitié d'amitié amoureuse mais qui peut déboucher effectivement sur l'amour et qui doit d'ailleurs en général. Si c'est une personne de votre entourage qui vous intéresse et bien ce sera le moment ce mois d'octobre de faire comprendre à cette personne que vous avez pour elle plus que pardon plus que de l'amitié plus que le fait de simplement la connaître. il faudra il faudra vous avancer pour lui faire comprendre que cela va au-delà. Si vous êtes en relation triangulaire que ce soit vous qui soyez avec un compagnon officiel et que vous ayez un amant ou une amante que ce soit l'autre qui est un compagnon ou une compagne ou une compagne officielle etc. Vous avez compris que les deux soient mariés bon peu importe vous avez compris peu importe d'où vient et où va la triangulaire si vous êtes dans une situation avec en tout cas un des deux ou les deux pris par une situation officielle et bien vous allez pouvoir vous avancer en tant qu'amant et amante sur la route de ce mois d'octobre et commencer à éclaircir certaines situations. Oui la co-création nous parle aussi de mise en place vous vous en doutez et ces mises en place dans une relation triangulaire ça nous parle forcément de règlement de situation alors tout ne sera pas réglé en octobre cette carte de co-création n'est pas une carte qui règle les choses mais elle engage sur le chemin et enfin si vous êtes en couple il est évident que vous allez avoir un projet important un bébé l'achat d'une maison un mariage déjà un départ ensemble bref voilà il est évident que vous avancez sur la même route au même rythme et surtout vers les mêmes objectifs alors nous allons maintenant rentrer dans les détails un changement arrive mais attention ça n'est pas un changement brusque ça n'est pas un changement avec du rouge du orange un changement violent on voit bien que les couleurs sont très belles d'ailleurs pâles dans le violine le violet des verts qui sont aussi des verts profonds des rouges profonds ce ne sont pas des couleurs éclatantes sauf ce petit orange ce cercle orange qui est là pour nous rappeler quand même qu'on est dans une super énergie et vous voyez évidemment qu'on a un ying et un yang c'est à dire que ce changement s'opère vraiment dans une espèce de nébuleuse mais qui à la fois est très nette plus on approche le centre dans des aléas de la vie des nuages des éclairs mais un changement quand même donc là on voit vraiment que votre situation évolue et elle évolue vers quoi quelle que soit votre position nous sommes le monde nous sommes le monde c'est toujours une très belle carte qu'est-ce qu'elle évoque vous voyez la terre le monde et vous voyez les gens qui se tiennent qui tournent de toutes les couleurs nous sommes le monde c'est vraiment lorsque on se met dans le monde lorsque on a envie d'être avec les autres avec les autres humains qui sont sur terre c'est-à-dire quand on a enfin envie de se mêler à la gaieté à la joie au bonheur de la vie c'est ça nous sommes le monde nous ne cachons rien rien n'est voilé au contraire on s'ouvre et on participe à la grande roue à la grande danse de la vie donc de toute évidence nous avons ici un changement qui approche pour précisément aller dans le sens de la vie dans le sens du bonheur dans le sens du monde alors tout ça ne vient pas de rien grâce à cette carte de la réceptivité et de l'introspection vous avez eu une réflexion mais ça c'était les semaines précédentes la réceptivité ça veut dire que vous avez enfin accepté ce qui vient à vous ça n'est pas évident du tout regardez ce magnifique personnage ce corps nu qui a les bras en l'air en acceptation de ce qui vient d'en haut et à la place de la figure de la tête du mental une fleur de lotus la sérénité la paix et vous voyez que cette fleur de lotus où prend-elle sa tige et ses racines et bien dans la sexualité dans la terre dans la réalité alors on voit bien que ces derniers temps vous avez travaillé peut-être à un lâcher prise à être plus réceptive ou réceptif à ce qui pouvait vous arriver il est même possible que vous ayez fait un certain vide et effectivement nous avons l'idée de l'introspection regardez comment elle est belle cette carte d'abord nous voyons que cette femme a les jambes couvertes pourquoi ? parce que le bas du corps dans une introspection n'est pas important contrairement à ici le mental aussi était éclairé mais justement pas de mental une fleur à la place la sérénité ici le bas du corps est supprimé par l'eau parce qu'évidemment cette couverture c'est de l'eau donc l'émotionnel intense l'eau c'est l'émotion l'émotion pure que l'on a vraiment en soi on laisse passer ses émotions on les laisse monter on n'a pas peur de ses émotions et même si regardez autour les visages comme ils sont affreux ce sont des visages qui viennent les mauvaises pensées les mauvaises idées les angoisses les peurs les... regardez regardez ce visage serein elle ne les voit pas elle ne les entend pas elle est toute tournée vers elle-même et bien c'est ce que vous avez vécu pour arriver à cette grande clarté à cette co-création justement à cette ouverture vers l'autre qui vous attendait quelque part qui vous attend alors là on rentre dans un détail beaucoup plus sous-bassement c'est-à-dire beaucoup plus matériel d'abord on voit que vous avez eu un fardeau sur vous vous avez souffert de quelque chose ça a pu être un divorce une séparation vous voyez ce personnage qui est assis sur le dos de l'autre il lui dit regarde au loin regarde allez vas-y avance on est presque arrivé et lui il est tellement fatigué que je ne sais pas si vous arrivez à y voir mais il a les yeux à peine entre ouverts il n'y arrive même plus c'est ça le fardeau c'est quand on nous dit mais non c'est pas grave allez regarde plus loin mais si et que nous on ne peut même plus ouvrir les yeux pour voir ce qu'il y a en face et bien vous avez vécu quelque chose comme ça soit il y a quelque temps soit il n'y a pas si longtemps que ça un vrai fardeau sur vos épaules donc on peut dire vraiment que ce fardeau faisait aussi partie vous voyez la morale elle est vraiment offre cette carte elle est mais alors elle est particulière dans cette idée de morale qui est évidemment là une morale restrictive parce que la morale ça n'est pas toujours mauvais bien sûr il faut avoir de la morale dans la vie mais là vraiment c'est le mauvais sens alors il y a les barreaux de la prison qui sont bien attachés il y a une espèce on ne sait même pas ce que c'est ce visage on croit à peu près voir un nez et puis après moi après j'avais vu des yeux le nez ici le menton enfin on ne sait pas ce fait exprès tellement on est dans la morale qu'on ne vit plus on ne montre plus son visage on est dans les nuages lourds et noirs au fond les mains regardez ces mains comme elles sont affreuses alors on voit que ici vous avez eu un gros fardeau sur vous ces derniers temps soit vous vous êtes occupé de quelqu'un qui était fatigué bon et ça vous a pris beaucoup de temps ça a été compliqué soit vous avez vécu effectivement un drame sentimental mais en tout cas ça a été un véritable fardeau dont heureusement vous avez rebondi justement grâce à toute cette introspection cette réceptivité de qu'est-ce qui maintenant vient vers moi et donc cette grande ouverture alors on voit vraiment que vous ne vous êtes pas laissé attaquer en fait l'épanouissement évidemment fait rappel à l'introspection c'est à dire que vous êtes quand même quelqu'un qui rebondit vous n'aimez pas vous ne voulez pas vous faire plonger par terre voyez là ça nous rappelle à nouveau cette fleur de lotus c'est à dire qu'en fait vous vous avez visé vous avez toujours visé vous avez toujours eu envie d'être épanoui alors vous me direz tout le monde oui mais enfin il y a des gens qui n'ont pas vraiment la conscience de se dire je mérite mieux je suis respectable et donc je dois y arriver vous tout à fait avec le sigle de la vie en pendentif toutes les couleurs de la vie la sérénité donc vous avez cherché cet épanouissement c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé et effectivement vous avez atteint hop une sorte d'intensité alors si on regarde bien cette carte de l'intensité on comprend que ce personnage évidemment qui n'existe pas vraiment mais qui cependant court vous voyez une jambe ici et l'autre pliée pour avancer donc il existe quand même ce personnage il est plein d'énergie il avance cette figurine avance ce corps avance dans une intensité incroyable puisque au fur et à mesure qu'il avance son corps prend feu tout prend feu sans brûler pour autant c'est la base de la vie vivre intensément alors on voit bien qu'en sous-bassement vous aviez une envie d'épanouissement une envie de vie intense et que cette morale ce qui vous est arrivé était un véritable fardeau dont vous avez essayé de vous débarrasser et dont vous vous êtes débarrassé d'une façon définitive vous avez balayé tout ça alors d'où vraiment venez-vous dans ce temps nous avons l'instant présent c'est très important l'instant présent souvent on vit dans le passé on vit dans le futur mais on ne vit pas l'instant présent tout cela vous a appris relationnellement amoureusement à vivre dans le temps présent alors on est vraiment sur quelque chose qui vous porte dans le présent où vraiment vous êtes arrivé à trouver des solutions et ici et bien on voit bien par quoi vous êtes passé la schizophrénie alors évidemment la schizophrénie c'est le symbole d'un passage très difficile vous avez failli tomber au plus profond mais non vous avez rebondi alors on voit bien que si vous êtes célibataire ici ce tirage montre vraiment que après un temps certainement de grande solitude vous avez décidé que c'était suffisant et vous avez vous vous êtes dit maintenant stop je vais m'ouvrir à autre chose et effectivement en ce mois d'octobre vient vers vous quelque chose d'intéressant si vous êtes célibataire mais avec une personne dans le coeur un ex ou une personne de votre entourage et bien là justement cette personne du passé on va prendre d'abord cet ex et bien il faut quand même vous dire que ça ne sera pas votre avenir là il faut être très très clair il faut au contraire même si cette personne revient il faut au contraire vous dire il faut que j'aille vers un ailleurs c'est très difficile c'est vraiment pas facile la démarche que vous avez à faire mais ça ne sera pas cet ex qui va remplir votre vie au contraire là on le sait maintenant quelque chose d'autre vous attend si c'est une personne dans votre entourage justement qui vous intéresse et bien à ce moment là oui il faut aller vers cette personne alors bien sûr de façon relativement discrète mais il faut lui faire comprendre que vous avez envie de faire un bout de route tout au moins d'essayer avec elle c'est important une relation triangulaire ici de cette façon là nous montre qu'il est vraiment temps en ce mois d'octobre de poser des jalons pour que tout sorte au grand jour et oui et oui ce mois d'octobre là vraiment on est dans la clarté donc c'est compliqué il peut y avoir là justement de la morale qui s'en mêle l'un comme l'autre si vous avez une famille avec des enfants etc c'est compliqué de dire à l'autre qu'on le quitte au compagnon de vie qu'on le quitte ou qu'on la quitte donc il y a de la culpabilité c'est un véritable fardeau mais il faut éclaircir la situation alors ensuite à vous de voir ce que vous voulez faire mais ce qui est sûr c'est qu'en octobre il faut que vous posiez la situation maintenant ça ne veut pas dire que vous quitteriez obligatoirement vos partenaires ou votre partenaire officiel mais en tout cas la situation doit être éclaircie soit vous restez dans cette dualité dans cette triangulaire soit vous envisagez des moyens d'en sortir d'une façon ou d'une autre et enfin si vous êtes en couple et bien il est évident que votre couple a dû traverser quand même une période difficile alors soit et bien parce que il y a des dissensions il y a eu des dissensions dans votre couple soit parce que vous n'êtes pas arrivé à établir un projet commun peut-être êtes-vous en attente d'un enfant etc mais il est évident que vous restez ensemble et que vous faites tout pour vous en sortir vous avez vraiment beaucoup de potentialité beaucoup d'énergie et vous êtes ensemble vous allez pouvoir passer tous ces obstacles alors voyons si on va un petit peu plus loin nous avons ici donc dans l'instant présent qui recouvre qui vient recouvrer l'instant présent nous avons l'amitié la fidélité vous voyez que dans cet instant présent vous êtes tout à fait capable de juger qui est bon pour vous qui n'est pas bon quelle place va prendre ma vie comment est-ce que je vais m'orienter est-ce que je reste fidèle à ce que j'ai fait jusqu'à présent tel ce joli petit chien qui apporte sa laisse à son maître donc est-ce que je vais résoudre mes fardeaux mais en même temps rester dans cette situation tout en essayant de la faire évoluer effectivement ou bien au contraire est-ce que je vais aller vers un ailleurs et quitter en fait cette routine ces habitudes qui peuvent être effectivement très porteuses c'est pas parce qu'on est dans la routine que c'est pas porteur ou bien est-ce qu'au contraire ce temps présent va m'amener vers quelque chose qui va casser cela et que je vais aller vers autre chose et lorsque on voit ici donc sur ce risque qu'il y a eu de s'enfoncer dans la dépression dans les difficultés quand on voit justement que là maintenant et bien nous avons des choix et des décisions à prendre et bien on voit bien que ce mois d'octobre comme je vous l'ai dit est vraiment un mois vous devez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise si elle est bonne allez vers une évolution encore meilleure il faut y travailler il ne faut pas vivre justement précisément sur les habitudes et dire oh mais tout va bien tout va bien non il faut vraiment faire partie du monde se poser des questions être réceptif réfléchir partager ou bien si justement vous êtes dans une situation difficile et bien il est temps vraiment de régler cette situation ce qui est extraordinaire avec cette carte si vous la regardez bien c'est que quel que soit le chemin que vous prenez les portes sont ouvertes alors là on a une porte grande ouverte avec la lumière du soleil derrière là c'est la nuit tout au moins la pénombre mais elle est quand même ouverte donc quel que soit le chemin que vous prenez ce sera le vôtre et il vous amènera de toute façon vers une porte qui s'ouvrira à un moment ou à un autre sur une situation qui vous conviendra parfaitement à ce moment là alors continuons un petit peu nous avons ici donc sur ce qui vient à moi ce changement nous avons la lune et la lune c'est toujours toujours une intuition d'abord la lune c'est beaucoup d'intuition donc vous voyez aussi qu'en ce mois d'octobre par rapport au niveau amoureux vous fonctionnez beaucoup à l'intuition vous ne dites pas forcément tout à tout le monde vous êtes un peu dans une nuit mais attention la lune c'est toujours une nuit mais avec le soleil au bout avec la lumière et en fait vous avez des réflexions effectivement à faire parce que vous voyez cette carte de l'enfant on voit cette magie de l'innocence cette magie mais en même temps c'est l'évolution si on passe d'un état de manque de maturité de manque de maîtrise d'une situation vers un état et ça c'est bien sûr le changement vers un état où l'on va être plus mature où l'on va effectivement évoluer donc on est vraiment ici vers quelque chose qui au départ n'est pas tout à fait conscient forcément dans sa tête mais qui évidemment donc situation amoureuse notamment mais qui effectivement avec le temps va évoluer vers une maîtrise plus importante vers le fait de se dire mais voilà ce qui m'arrive en ce moment je le reconnais enfin je regarde les choses en face et donc je vais tenir compte de cela je laisse ce changement pardon ce changement s'opérer alors quand on parle de ce changement qui s'opère précisément nous avons le puits et les ouh ouh les hymnes alors le puits c'est très important c'est une carte importante c'est on puise on puise le puits vous voyez c'est une carte c'est pas une carte neutre parce que c'est une carte à quatre races il y a exactement huit cartes comme celle-là quatre races alors les quatre races ça veut dire là on est sur vraiment une idée importante donc ici il va falloir puiser dans vos ressources personnelles c'est ça le puits on laisse tomber le seau on puise dans son ventre et on remonte tout ça ça rappelle si vous voulez les émotions qu'on allait chercher tout à l'heure on remonte notre émotionnel nos vraies émotions notre vérité et on la met en plein soleil et ça c'est vraiment important et justement regardez tout cela nous emmène vers justement donc en fait les chouettes ce ne sont pas du bouche ce sont des chouettes on m'a dit comment on faisait la différence il n'y a pas de petites piques de petits poils ça c'est des chouettes donc je pense donc ça nous amène aux chouettes qui symbolisent un couple en accord et ça c'est important l'entente le partage vous voyez là un des deux mâle femelle je ne sais pas qui part à la chasse alors que l'autre évidemment attend sur la branche et puis l'autre après partira comme dans un couple où on attend l'autre et on s'attend mutuellement mutuellement alors vous voyez vous voyez que vous êtes vraiment ce mois d'octobre vers une lente montée de ce que vous avez profondément en vous en acceptation d'un changement qui est en train d'arriver et oui bon si vous êtes célibataire évidemment c'est plus facile ce changement ça veut dire que vous êtes en train peut-être de réaliser que votre attitude n'est pas vraiment un engagement à l'accueil d'un autre vous changez vous êtes en train de vous ouvrir un peu si vous êtes en attente d'une personne un ex quelqu'un qui tourne qui est dans votre présence dans votre milieu de vie actuellement et bien vous allez vous rendre compte que peut-être il y a autre chose à faire pour attirer cette personne vous positionner un peu différemment si vous êtes en relation triangulaire là il est évident qu'en ce mois d'octobre il y a quelque chose à faire ça là cette relation triangulaire ne va pas pouvoir perdurer comme ça ça ne serait pas bon et ça ne marchera pas de toute façon et puis si vous êtes en couple et bien on a effectivement vraiment là encore quelque chose dont il faut prendre conscience mais on sent bien quand même que vous êtes sur la même route et que ce couple fonctionne bien sur le fond alors là on est vraiment justement donc sur un passage l'épanouissement ça ne se fait pas tout seul on n'atteint pas l'épanouissement comme ça c'est pas évident du tout là vraiment vous voyez vous avez deux ponts alors le même en fait celui-là qui est bien net et lui qui est au fond qui est le même qui est un reflet ça dépend dans quel sens on le prend mais qui est plus flou en fait oui cette montée vers l'épanouissement avec les ponts elle existe bien sûr mais ça veut dire aussi que l'on doit laisser des choses derrière soi alors quelle que soit votre situation et bien vous vous rendez compte que même si c'est un couple légitime comme par exemple ici et bien il y a des choses à laisser alors ça ne veut pas dire que vous allez rompre votre couple parce que je vois moi qu'au contraire votre couple marche bien ou tout au moins mais qu'il y a des choses à faire pour que ce couple marche encore mieux quelque part il ne faudrait pas passer à côté d'un passage il ne faudrait pas manquer la deuxième vitesse parce que là ça pourrait effectivement être grave donc on voit bien ici que vous avez une vitesse à passer dans un couple et si vous êtes célibataire et bien ici cela symbolise que vous avez justement aussi encore une fois de plus une action à faire pour ouvrir et que quelqu'un d'autre puisse entrer dans votre vie si on est dans une triangulaire là encore il faut résoudre la situation il faut que ce passage le pont soit net je suis sur une rive je passe sur l'autre rive c'est comme ça je dois laisser derrière le flou le vague la nuit on est d'accord et si vous avez un ex ou une personne qui vous intéresse autour de vous et bien là aussi allez vers cette personne que ce soit un homme ou une femme le problème n'est pas là traversez le pont prenez un risque vous savez dans la vie si on ne prend pas de risque rien ne nous arrive on peut vivre comme ça mais je vous en pose la question le bonheur le bonheur le bonheur regardez ces fleurs regardez une symbolise le bonheur l'autre symbolise la droiture alors ça veut dire quoi et bien ça veut dire que le bonheur gagne sur la morale mais oui parfaitement on y arrive on arrive à tout finalement gérer quand on se sent bien quand on est bien dans sa vie quand on est bien quand on est droit dans ses bottes c'est vraiment le cas de le dire on arrive à gérer mais n'oublions pas aussi que celle-là de fleurs je crois que son délice si je me souviens bien c'est aussi la sexualité ah alors sexualité et bonheur ça marche ensemble oui car l'intensité c'est aussi bien sûr dans un couple la sexualité est importante à moins évidemment qu'on ait passé l'âge ensemble ce qui bien sûr est tout à fait possible même complètement évident pour un certain âge il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même toujours une espèce d'érotisation dans le sens où on a toujours le désir c'est le désir d'être avec l'autre et on est toujours content de le voir même dans ses petites habitudes de vieillesse parfois mais oui c'est comme ça vous y arriverez je vous le souhaite en tout cas alors vous voyez que vous qui aviez choisi donc cet œil de russe vous êtes quand même dans une belle mais vraiment dans une belle énergie d'amour vraiment d'être avec quelqu'un et à travers cette énergie d'être avec quelqu'un vous avez un changement à faire un changement à effectuer selon où vous en êtes dans votre vie selon ce que vous vivez en tout cas vous devez aller vers une clarté vous devez aller vers une ouverture vous ne devez pas laisser les choses dans la nuit vous devez essayer de clarifier les situations et vous devez vous donner les moyens si vous êtes en couple d'aller à nouveau ensemble dans le même but mettez un peu tout à plat refaites un peu les historiques etc où vous en êtes pourquoi vous en êtes là vers où vous voulez aller et vous verrez que vous allez avancer quelle que soit votre situation vers effectivement ces magnifiques fleurs et ces choix à faire qui de toute façon auront une porte ouverte alors maintenant nous allons voir quel est pour vous le conseil la parole de la mère universelle notre dame de la passion et bien voilà au moins ça c'est clair écoutez bien la parole de notre dame de la passion car passion effectivement il risque d'y avoir vraiment sur votre route je connais le feu secret qui brûle dans ton coeur même si tu ne t'en souviens pas tu aspireras au plus profond de toi à son intensité son énergie et sa direction alors je t'apporte un don le don de t'éveiller à cette passion intérieure qui t'amène qui te mine même par moment si tu ne l'écoutais pas le don de te rappeler ton objectif le don d'énergie de direction et de soutien infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie ose rêver de ton accomplissement je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir pour réfléchir afin que tout ce qui est autour de toi puisse bénéficier d'un discernement le discernement de ton coeur enflammé d'un ardent objectif d'amour que l'amour vraiment te porte sur cette route alors vous voyez notre dame de la passion vous parle vraiment d'un discernement d'amour donc là on est vraiment en ce mois d'octobre dans un choix que vous soyez célibataire il y a un discernement à faire que vous ayez quelqu'un dans votre tête là encore un discernement à faire pour aller vers l'amour ou bien vous ouvrir à autre chose si vous êtes dans une triangulaire il faut régler la situation vraiment avec la passion vers l'amour ne pas vous contraindre mais aller vers l'amour soyez clair et enfin si vous êtes en couple et bien il y a évidemment là vous êtes porté par l'amour vers un objectif en ce sens là alors et bien maintenant vous allez avoir pour vous les meilleures périodes les meilleurs jours la meilleure période dans ce mois d'octobre pour justement l'amour ou bien pour dévoiler des choses grâce à la lune nous allons voir maintenant quelles sont les meilleures périodes les meilleures dates pour vous en ce mois d'octobre d'énergie pour favoriser vos relations amoureuses choisissez votre carte du temps alors si vous avez choisi la carte du temps numéro 1 votre meilleure période sera à la pleine lune en bélier c'est-à-dire la pleine lune de la clairvoyance du 1er au 9 octobre vous ouvrez la danse si vous avez choisi la carte du temps numéro 2 votre meilleure période amoureuse sera au dernier quartier de lune prochain on sera toujours dans la lune de la clairvoyance et ce sera du 10 au 15 octobre ça suit ça n'est pas fait à ce près carte du temps numéro 3 votre meilleure période sera à la pleine lune qui sera en scorpion c'est-à-dire mais alors à la toute fin du mois puisque cette pleine lune sera la pleine lune de la nuit lumineuse donc déjà de l'autre lune et elle démarrera le 31 octobre le 31 octobre pour aller jusqu'au 6 novembre donc vraiment là on débouche sur le mois de novembre et oui mais ça viendra carte du temps numéro 4 on sera dans le premier quartier de lune prochaine c'est-à-dire ce sera le premier quartier de la nuit lumineuse du 23 au 30 octobre et enfin carte du temps numéro 5 pour vous ce sera le temps de la nouvelle lune prochaine ce sera la nouvelle lune de la nuit lumineuse du 16 au 22 octobre voilà pour vous les amis vos meilleures périodes d'amour en ce mois d'octobre et maintenant allez vite à la fin de la vidéo et laissez-vous entraîner par votre sortilège d'amour du mois d'octobre tout 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 vous saurez tout sur comment faire votre rituel d'amour afin d'obtenir le désir que vous voulez c'est à la fin de la vidéo voilà pour vous cinq sortilèges que le pouvoir de l'oracle de saint Jean qui appartient à ma famille depuis des générations m'a transmis pour vous en ce mois d'octobre tout d'abord je vous invite être vigilante et vigilant il ne faut jamais utiliser un sortilège pour aller à l'encontre de quelqu'un il est très important de rester dans des énergies blanches c'est à dire positives exemple je vous donne un exemple si vous voulez faire un sortilège pour le retour d'amour d'une personne qui est encore dans votre coeur vous pouvez créer un sortilège de retour comme par exemple dire que cette personne prenne conscience que nous sommes faits pour être ensemble pour nous aimer mais ne faites jamais par exemple que celle ou celui avec qui est la personne que j'aime encore en ce moment le quitte ou la quitte voire pire que ça on est bien d'accord ce n'est pas bon d'aller à l'encontre des autres il faut toujours que ça soit positif et que ça vous concerne en fait alors ceci étant posé voici le sortilège d'amour que l'oracle de saint Jean vous envoie en ce mois d'octobre vous allez choisir entre ces 5 cartes une seule bien sûr ces 5 cartes représentent chacune un rituel d'amour alors je vous invite à laisser venir à votre coeur puis à vos yeux le sortilège choisi pour vous par l'oracle de saint Jean prenez votre temps vous pouvez même mettre sur pause pour inspirer respirer comme vous voulez comme vous le sentez concentrez attention nous commençons laissez venir à vous le sortilège qui vous amènera en amour ça y est vous avez fait votre choix en quelque sorte alors maintenant écoutez bien si le sortilège numéro 1 est venu à vous l'amour véritable vient à moi l'amour véritable viendra à moi ainsi soit-il voici le rituel que vous devez faire prenez un stylo et une feuille de papier écrivez le texte suivant trois fois je m'aime je suis une manifestation divine du dieu et de la déesse de l'amour et par le pouvoir de trois fois trois l'amour véritable viendra à moi ainsi soit-il de l'autre côté de la feuille notez tout ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse pensez à ce qui pourrait bien fonctionner pour vous en termes pragmatiques et philosophiques puis vous reprenez le côté où vous avez écrit trois fois le texte et vous collez tout autour comme vous voulez quelques petites photos de vous de votre visage peu importe des photos qui vous plaisent vous allez poser cette feuille sur un petit hôtel que vous ferez dans votre chambre un petit coin avec une petite bougie blanche de préférence pendant trois jours ou trois soirs vous relirez trois fois le texte puis vous méditerez pendant quelques minutes en essayant d'imaginer justement ce fameux amour qui viendra vers vous vous allez laisser ce cercle de lumière qui va se former tout autour de vous scintiller et vous envelopper d'énergie d'amour pendant ces trois jours au bout de ces trois jours vous prendrez la feuille vous la plierez correctement en quatre si possible vous la mettrez dans un tiroir peu importe dans un endroit et vous la garderez encore trois jours puis au bout de ces trois jours vous la ressortirez et vous lirez encore une fois vos trois prières sur votre hôtel avec une petite méditation et enfin vous la replierez comme la première fois et vous la laisserez jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'amour vous la laisserez dans un coin secret ou peu importe comme vous voulez le jour où vous aurez trouvé l'amour qui ne saurait tarder vous pourrez la brûler voilà pour vous qui aviez été attiré par le sortilège numéro un si c'est la carte rituelle numéro 2 qui vous a attiré la sensualité liberté qui vient de loin je danse j'aime je ris je joue alors pour ce rituel il vous faudra un tissu de couleur turquoise il vous faudra aussi pardon il vous faudra aussi des coquillages oui des petits coquillages une bougie blanche si possible une feuille de papier et une photo de vous sur votre hôtel ou le coin que vous aurez choisi pour votre méditation votre rituel commencez par placer le bout de tissu turquoise puis votre photo une photo de vous bien sûr qui vous plaît et quelques coquillages autour de cette photo vous pourrez mettre aussi bien sûr une bougie blanche c'est toujours ça aide en fait à se concentrer cette lumière comme ça de la bougie aide toujours à la concentration et à l'appel d'énergie alors lorsque vous aurez fait ceci vous allez écrire le texte suivant trois fois sur votre feu monde tu me vois maintenant sauvage et ouvert ou ouverte pure et libre j'attire maintenant à moi la chanson de la sirène de la mer liberté qui vient de loin je danse j'aime je ris je joue et par le pouvoir de trois fois trois ma sensualité attirera l'être aimé puis vous faites une méditation en imaginant l'arrivée vers vous de l'être aimé ou au contraire celui que vous aimez déjà que vous avez déjà dans votre tête avec vous vous ferez cela trois soirs d'affilée le troisième soir vous plirez le papier vous le rangerez quelque part où vous voulez pliez-le en quatre plutôt et puis vous recommencerez trois jours après pendant trois jours ensuite vous replierez le papier définitivement vous le rangerez jusqu'à ce que vous soyez exaucé là vous le brûlerez voilà pour vous qui aviez choisi ou qui avait été attiré par la carte sortilège numéro deux si vous avez choisi ou si plutôt la carte de sortilège numéro trois est venue à vous la passion élève-toi passion élève-toi haut dans le ciel enflamme mon but atteint le paradis pour moi alors voici ce qu'il vous faudra pour établir ce rituel de ce sortilège il vous faudra une feuille de papier une photo de vous bien sûr que vous aimez une bougie blanche de préférence de l'huile essentielle d'orange ou de citron une petite soucoupe alors choisissez déjà donc votre hôtel un petit coin quelque part où vous savez ne pas être dérangé et pendant trois soirs d'affilée vous allez visualiser un bel anneau de lumière rose très foncée presque presque rouge étincelant tout autour de vous vous protégeant et vraiment ressentez sa présence à la fois brûlante mais sans faire mal vous allez inspirer et expirer trois fois vous prenez donc trois respirations profondes et vous imaginez ce qu'est la passion pour vous voyez-vous en rêve en passion avec quelqu'un pendant cette petite méditation lorsque deux ou trois images sont venues à votre esprit vous prenez la feuille vous copiez trois fois trois fois le texte suivant élève-toi passion élève-toi haut dans le ciel enflamme-moi atteins le ciel laisse ma puissance augmenter encore et encore traverser le temps traverser l'espace par le pouvoir de trois fois trois mets-moi en passion et envoie-moi la passion lorsque vous avez écrit trois fois ce texte vous collez votre photo sur la feuille et donc vous le lisez trois fois donc vous lisez un texte à la fois et puis vous reprenez votre méditation en revoyant à nouveau des images qui représentent pour vous la passion lorsque vous aurez fait cela et bien vous le ferez pendant trois soirs trois jours en tout cas d'affilé puis vous plirez cette feuille en quatre vous la rangerez quelque part et vous attendez neuf jours je dis bien neuf jours au bout du neuvième jour vous reprenez la feuille vous réinstallez votre hôtel et vous faites exactement le même rituel que celui-là puis vous pliez définitivement votre feuille vous la rangez et le jour où la passion arrive dans votre vie vous brûlez cette feuille voilà pour vous qui aviez été attiré par le sortilège de la passion si vous avez été attiré par la carte sortilège numéro 4 la joie comme je le ferai ainsi soit-il laisser la joie et la lumière rayonner en moi et de moi alors voici pour vous ce que vous dites comment faire le rituel de la joie il faut comme matériel que vous ayez un tissu doré ou orange très vif des pétales de rose si vous en avez la possibilité ou bien de l'eau de rose que l'on trouve en pharmacie ou dans les magasins bio si vous avez des pétales de rose vous les dispersez sur la table si vous avez de l'eau de rose vous en versez un demi-verre et vous mettez aussi bien sûr cela sur votre hôtel sur le coin que vous réservez pour faire votre rituel il vous faudra aussi une bougie alors là forcément rouge et autant comme dans les autres rituels la bougie n'est pas réellement indispensable là elle est indispensable donc il vous faut une bougie rouge un papier et une photo de vous alors écoutez bien vous allez placer tout cela sur votre hôtel et vous allez donc fermer les yeux prendre trois inspirations et respirations profondes inspiration expiration donc trois en tout en fermant vos yeux en rentrant en vous et là vous allez imaginer la lumière dorée du soleil qui se déverse en vous sentez sa chaleur vous pénétrer et regardez à l'intérieur de vous comme tout d'un coup tout est lumineux tout est brillant tout est clair une grande lumière à l'intérieur de tout votre corps vous allez visualiser cette lumière qui se déverse dans votre tête dans votre corps dans chaque partie de votre corps jusqu'aux mains jusqu'aux pieds brillant dans chaque endroit sombre de celui-ci dans votre champ d'énergie et dans les centres énergétiques de ce corps imaginez-la dissoudre toute tension résistance toute tristesse toute blessure toute douleur tout résidu toxique provenant des expériences passées imaginez-la circuler nettoyer purifier briller directement à travers toutes les pores de votre peau jusqu'à ce que vous rayonniez avec cette énergie de joie alors à ce moment-là écrivez trois fois sur votre feuille le texte suivant comme je le veux ainsi soit-il laissez la joie et la lumière rayonner de moi et par le pouvoir de trois fois trois rendez-moi heureuse ou heureux et que je puisse à mon tour rendre ce bonheur à l'autre une fois que vous aurez fait cela vous regarderez votre bougie brûlée vous regarderez sa flamme et vous lui confierez vos secrets vos envies votre désir d'être heureuse ou heureux avec un autre ou bien votre désir de voir votre couple se réparer une fois que vous aurez fait cela vous le ferez pendant trois jours tous les soirs le même rituel pendant trois jours trois jours ou trois soirs bien sûr puis vous plierez la feuille en quatre vous la rangerez et vous attendrez six jours je dis bien six au sixième jour vous ressortirez la feuille vous la rouvrirez vous ferez le même rituel que maintenant puis vous la replierez définitivement en quatre vous la rangerez et vous attendrez que la joie soit revenue en vous soit grâce à une rencontre magnifique soit parce que votre couple aura retrouvé sa lumière et là vous brûlerez cette feuille voilà pour vous qui aviez été attiré par le sortilège de la joie si c'est la carte sortilège numéro 5 qui est venue à vous c'est la carte le rituel de l'amour le rituel de l'amour le rituel de l'amour est un rituel évidemment très important alors écoutez bien comment le pratiquer vous aurez besoin vous aurez besoin d'un tissu rouge d'une pomme rouge si possible d'une bougie noire ou bien violette vous allez poser le tissu rouge sur l'endroit que vous allez considérer comme votre hôtel pour ce rituel vous placerez évidemment les autres éléments et il vous faudra aussi une feuille de papier et une photo de vous vous allez commencer par bien sûr placer tout cela sur votre hôtel allumer la bougie et vous allez visualiser un cercle de lumière rouge tout autour de votre hôtel non pas autour de vous mais autour de l'hôtel car nous allons invoquer la déesse Aphrodite dans un premier temps lorsque vous voyez et cette lumière rouge vous serez aidé par votre tissu justement mais une lumière rouge brillante ce cercle autour de cette de votre table de votre hôtel copiez alors trois fois le texte suivant écoutez bien Aphrodite je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique apporte-moi la grâce le plaisir le bonheur apporte-moi la douce caresse de l'amour authentique ouvre mon coeur aide-moi à trouver un amant je te demande tout cela je t'acclame comme j'acclame l'amour douce Aphrodite par le pouvoir de trois fois trois ainsi soit-il lorsque vous avez copié ce texte trois fois et collé votre photo sur cette feuille prenez quelques instants maintenant pour invoquer Aphrodite de toute votre âme de tout votre coeur lorsque vous sentez la présence d'Aphrodite tendez votre pomme rouge devant vous et laissez l'énergie de la déesse entrer dans la pomme visualiser son énergie rouge lumineuse pénétrer cette pomme puis manger la pomme quand vous aurez fini vous soufflez la bugie pour l'éteindre en voyant ainsi l'énergie dans le monde ensuite vous désagrégez le cercle de lumière rose en le voyant s'évaporer dans des nuages tout en scintillant tout autour de vous puis se dissiper être transmuté et réabsorbé dans l'énergie de l'univers remercier Aphrodite avant de quitter l'autel faites cela trois jours ou trois soirs le troisième soir repliez votre feuille en quatre rangez-la quelque part puis écoutez bien trois jours après vous revenez vous repratiquez ce même rituel vous repliez la feuille trois jours après encore pendant trois jours donc et là vous l'arrangez définitivement jusqu'à ce que l'amour entre dans votre vie un amour authentique et là vous brûlez votre feuille voilà pour vous qui aviez été choisi par le sortilège numéro cinq numéro 0 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 7 7